Le festival de jazz des cinq continents, c'est un rendez-vous évidemment de jazz parce que Marseille méritait son festival de jazz. Elle a été la capitale du jazz pendant plus de 30 ans, de l'après-guerre à la fin des années 70. Et nous avons continué depuis toutes ces années à refaire un événement jazz incontournable maintenant. On aura Herbie Hancock avec un hommage à Maïs Évis. On aura Jean-Luc Ponty qui coréa avec la manifestation Autonty Forever. On aura Maja Mal qui est un des plus grands pianistes de jazz. Mon petit Alexander aussi qui fait partie des cinq plus grands. Tellement de monde et puis une soirée peut-être aussi exceptionnelle, un peu différente, celle du samedi soir avec Larry Graham, Trombone Shorty et des Marseillais, Campaoré. Je pense que celle-là sera aussi une soirée qu'il ne faudra pas manquer. Ce festival débutera et débute toujours l'Ade après le 14 juillet. Cette année, c'est le 18 juillet sur le cours d'Haciendo. Comme d'habitude, la soirée gratuite. Et ensuite, se terminera le 26 juillet. Deux concerts de plus sur l'enchant. Je pense que ce sont de beaux rendez-vous. C'est un rendez-vous au-delà de la musique. C'est un endroit, un jardin magnifique. Chacun vit comme il l'entend. On est dans la pelouse. On bouge, on danse, on fait la fête. On retrouve ses amis. Et en plus, on a les plus grands lois du jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada